bonjour à tous troisième partie de cette session d'enregistrement de art of rallye le groupe b continue de nous et de vous intéresser aujourd'hui place à ce cacahuète la souris du groupe b non pas cette métro qui d'ailleurs a le record de la voiture la plus compacte de l'histoire du groupe b le saviez vous alors en termes de livret on peut avoir une chiée de décoration mais comment ne pas prendre la livrée officielle peugeot trois spéciales dans ce rallye qui est assez particulier rallye de finlande et ça tombe bien puisqu'on va parler des finlandais kérilla kérilla on va essayer de le dire avec la son kérilla alors c'est parti oh le joli son que voilà alors la 205 turbo 16 il y en a des choses à dire sur cette voiture qui a aussi quasiment tout et rien fait en passant par le trophée andros et la route puisque alors vous commencez pour parler de cette voiture bon dieu déjà je n'ai rien dit par rapport à la quattro celle ci est tellement plus nerveuse c'est une bombe c'est une bombe qui ne demande qu'à éclater ah oui elle est nerveuse la putain faudrait il faudrait lui donner un petit valium là pour la détendre parce que elle est survitaminée la petite souris bon alors cette voiture a tout d'abord été conçue pour le groupe B c'est la première véritable voiture quatre roues motrices née conçue et développée par le groupe B alors de mémoire les années d'activité on est entre 83 elle est née en 83 mais a comblé en 84 jusqu'en 87 Peugeot s'est retiré ensuite évidemment pour se diriger vers le Paris Dakar Paris Dakar et Faxpeak qui auront suivi alors je sais que je crois que c'est Bernard Giroud et Vatanen qui roule avec cette voiture enfin évidemment comment ne pas parler de Cancunen, Salonnet, Biccola et tous les autres Bruno Sabi aussi a roulé avec cette voiture et en concurrence à l'époque avec un certain Jacky X au Paris Dakar arrive à Tannen et Jacky X avec la 405 à l'époque avait dû jouer la victoire avant le passage sur le Lac-Rose à Pidoufas et c'est comme ça que Jacky X a perdu de Dakar pour laisser le profit à Harry Vatanen du grand Jean-Todd parce qu'on peut dire que 40 ans après le pilote belge ne l'avait pas oublié rappelant tout ça à Jean-Todd lors d'une soirée des FIA Awards il y a un ou deux ans lors des événements spéciaux dédiés aux 24 heures du monde et au palmarès du Hall of Fame du monde bref donc cette voiture a couru en championnat du monde des rallye en rallye cross elle aussi a connu de très belles années en rallye cross ça décolle Pikes Peak évidemment comment ne pas parler de Pikes Peak et j'ai envie de vous dire que pour moi c'est une aussi une voiture qui symbolise le groupe B mais peut-être pas autant que l'Aquatro c'est une voiture qui symbolise aussi tout ce qu'on pouvait faire à l'époque alors c'est un châssis tubulaire une voiture qui a tout d'abord été classique avec l'Evo 1, l'Evo 2 et une version qu'on pourrait baptiser de Long Tail qui est en fait une 205 avec un châssis beaucoup plus long qui a été développé par Jean-Todd et ses équipes pour le Paris Dakar ok vous mettrez une note artistique dans les commentaires sur celle-là parce qu'elle était belle quand même et donc c'est une voiture qui n'a pas eu beaucoup d'alerte en terme de crash dans son histoire notamment peut-être l'une des moins sûres mais sans doute une des plus impressionnantes et c'est vrai que un certain Arivatanel avait failli perdre la vie et il disait d'ailleurs dans un reportage que cette voiture il a tout vécu avec la 205 par contre là j'ai la voiture qui tire à droite et heureusement qu'on a je pense une réparation fin de spéciale parce que là ça va être du... oh c'est du suicide il faut se concentrer quand même parce qu'il n'est pas facile ouais ouais là ça va être compliqué il faut vraiment que je fasse attention alors on passe en position full tryhard c'est mon copilote aussi il ne donne pas de notes et donc Peugeot s'est attaqué à Pikes Peak on m'explique course américaine qui a été déterrée par Audi en milieu des années 80 après 60 ou 70 ans d'existence et en gros cette course est devenue connue puisque sur deux alors sachez que ça n'a pas été tourné en une fois mais sur deux tentatives qui ont été remportées et où le record a été battu par Peugeot et bien ils ont remporté le festival du film de Chamonix avec Chamonix je ne sais pas comment on dit en France, on dit Bruxelles donc à un moment donné je ne peux plus rien pour vous donc à Chamonix où on filmait la montée de Vatanen sur un Pikes Peak qui était principalement de gravier c'était pas encore recouvert en tarmac à l'époque et le film est incroyable puisque Vatanen tient une bagnole de 900 chevaux à une main pour se protéger du soleil dans la montée alors l'image est extrêmement connue par tous les passionnés de rallye mais voilà quand on en est là on peut dire qu'on les a posés sur la table ou en l'occurrence sur le tableau de bord et Peugeot qui a d'ailleurs réédité l'exploit de Pikes Peak il y a quelques années avec la 208 T16 alors dans la même nostalgie que la 405 Peugeot est venu avec Sébastien Loeb lorsque celui-ci roulait encore pour la marque au Lyon en voulant battre le record établi qui était détenu depuis quelques temps dans la catégorie par un Américain je pense alors à vérifier qui était le responsable ça va être un massacre le classement je vais peut-être devoir la redémarrer qui avait donc remporté l'épreuve avec le record jusque là et la base de la voiture était sur le même principe que la 205 mais avec la 208 évidemment sauf que le châssis qui est en dessous c'est un châssis de Peugeot 905 qui roulait au banc et le moteur aussi accessoirement donc Peugeot a toujours eu l'idée de faire dans l'extravagant dans des concepts exceptionnels et la 205 elle a été utile pour tout elle a sauvé la marque sachez que Peugeot à l'époque était à deux doigts d'être racheté par une autre groupe je pense que c'est Mercedes mais Peugeot était à deux doigts de même fusionner je pense avec Renault pouvait racheter la marque mais Peugeot en fait était au fond du goût et ils ont commencé à sortir quelques modèles vraiment intéressant la 309 la 205 qui sont des petits modèles qui ont tout simplement sauvé la marque au lion de la faillite alors sachez que la 205 a été produite en version route je le disais avec la 205 T16 200 à ne pas confondre avec la S16 alors le massacre de la 3 minutes 48 ça doit être terrible au classement on est combien on est deuxième mais on mène toujours le rallye pour une demi seconde faut pas se louper sur la dernière si on veut le gagner celui-là faut vraiment pas se louper donc oui ils avaient ils avaient fait la version route qui était assez exceptionnelle alors à ne pas confondre avec la S16 c'est bien la T16 200 qui est disponible dans deux couleurs un blanc cassé porcelaine assez particulier pas un blanc neige comme celui-ci on va réparer la voiture parce que bon dieu ce qu'on lui a fait subir voilà on va y aller et c'est parti et donc le modèle est aujourd'hui assez rare et beaucoup ont terminé dans des platanes il faut le dire il y en a évidemment au musée de l'Aventure Peugeot qui se situe donc dans le fief de la marque à Sochaux que vous pouvez aller voir il est possible de visiter ce musée en temps normal évidemment je résume en période de Covid avec le confinement c'est plus délicat mais selon quand vous voyez cette vidéo ça devrait être possible des exemplaires aussi sont disponibles sur le musée de l'Aventure automobile de l'OEAC en Bretagne qui est un musée assez intéressant puisqu'il est juste derrière la piste de rallycross pour ceux qui connaissent qui accueillent une manche du league de VRX et surtout il y a des versions un peu différentes de cette voiture qui sont parfois exposées il y a la version EVO 1 qui est un peu plus rare à trouver et surtout il y a la version rallycross puisque cette voiture a eu aussi droit à son épopée pas explique parce qu'en fait elle a fait du rallycross mais avant d'être élu au pas explique que Joe a tenté sa chance d'abord avec cette voiture et il y a une version de la 205 en couleur du cigarettier Camel qui est en version pas explique avec un numéro 2 donc piloté par Matanel qui est juste l'aileron arrière je sais pas comment ça tenait avec la compression que ça prenait mais l'aileron était déjà gigantesque donc une voiture qui a fait du rallycross, de la route, du chemin du monde des rallyes, de Dakar et pas explique je trouve que pour un modèle qui a sauvé la marque s'il était à prouver qu'il était bon je crois que les modèles à carburant sont encore aujourd'hui des moteurs qui équipent les 200 qui équipaient en tout cas le même moteur équipé les 206 et 207 avec un système d'injection bien entendu mais c'était le même coeur de moteur donc vraiment la 205 a été une voiture qui au delà d'avoir sauvé une marque a marqué les idoles, à mon avis a tué beaucoup de jeunes qui avaient ces petites hot hatches ces petites GTI et qui ont fait beaucoup de bêtises avec beaucoup ont malheureusement été massacrés par le tuning et je dis bien massacrés parce que c'est des voitures qui ne doivent pas subir 40 kg de plâtre et de fibres de verre pour ressembler à quelque chose c'était magique dans les années 80 bordel si on les a fait carrer les phares c'est pas pour mettre des trucs ronds dégueulasses avec des LED excusez-moi mais voilà trouver des voitures comme ça aujourd'hui en France qui ne sont pas ou fait par la rouille, détruites ou transformées par des KK tuning c'est très 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 difficile donc si vous en voyez une, on va dire prenez une photo mais ça va commencer à devenir difficile alors je parle pas de la Peugeot de ta grand mère ou de ta tante qui a le siège 2D derrière et la couverture pour que le Kanish puisse mettre ses poils sur la plage arrière et qui roule sans enjoliveur avec un pot qui fait un bruit de 103SP sans catalyseur mais non, on est vraiment là sur des 205S Turbo qui sont des modèles vraiment sympas qui sont des boîtes à suicides, il faut le dire et bien on remporte cette spéciale et on va remporter aussi le rallye de Finlande qui sera la clôture de cette saison 85 pas la clôture de la saison, la clôture du premier rallye de cette saison 85 qui se court sur deux lieux de spéciale puisqu'on va maintenant au Japon deuxième rallye avec Nasu Island trois spéciales de nouveau c'est parti on quitte une ambiance pour en retrouver une autre et le bruit c'est bête mais le le petit bruit du turbo il est pas le même que sur l'Audi, rien pour ça c'est cool, les effets de lumière sont exceptionnels alors on a failli se planter, on s'est planté on va essayer de refaire la même chose et de ne pas refaire la même chose pardon mais ça s'est piloté en roulant c'est toujours très plaisant un retour de flamme, même le pot qui est bien au milieu ça aussi c'est quelque chose et euh... oui une voiture qui est euh... qui est vraiment assez exceptionnelle voilà c'est difficile de vous parler de l'histoire de tout ce que l'on peut dire sur un modèle de rallye mais j'essaie de vous montrer un petit peu ce que moi je connais, ce que j'ai appris en rendissant et en me cultivant et en dévorant des bouquins, des cassettes et bien plus tard de m'y verrer au Youtube il faut savoir que j'ai vu Youtube et Internet assez tard dans ma vie donc difficile de faire un récit de comment j'ai découvert tout ça mais euh... c'est vrai qu'on avait de très 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 belles archives qui étaient disponibles dans les bouquideries, tout simplement des histoires assez euh... assez répandues, on trouvait beaucoup de bouquins sur le rallye. ... je sais pas c'est pas comme l'encyclopédie de la F1 pas une encyclopédie du rallye malheureusement c'est bien dommage après si vous êtes fan de cette période il y a euh... alors... il faut connaître mais euh... il y a une société anglaise qui s'appelle Duke Videos qui s'occupe en fait de faire des reviews officielles de la F1, du PTCC, du Touriste Profit Wildemann et d'autres bien, d'autres championnats et il existe chez eux des DVD ils sont aussi téléchargeables numériquement et des DVD qui proposent ces... ces reviews du groupe B il y a pas toutes les séances, je crois qu'il y a de 84 à 86 ou 83 et euh... ce qui aurait pu être le groupé 187 donc c'est le groupe A et puis remplacer tout ça suite à... à ce qui s'est passé on en parlera dans l'épisode suivant où on conclura le groupe B avec... euh... la... l'ancien... alors ça... ça les enfants ça m'est jamais arrivé j'ai pulvérisé la Peugeot bah écoutez euh... bah bis repetita on est reparti pour les 8 km ah c'est la première fois que ça m'arrive alors quand je vous disais qu'une groupe B c'était fragile voilà je vous disais ça comme ça mais... ah merde, ah bon bah écoutez on va essayer de pas euh... oui moi qui est là genre oui on ne va pas redémarrer on va essayer d'aller au bout hein... premier pas rapé je me le mange écoutez on a du coup un petit shake down qui nous a été offert ça m'empêche pas de faire la même on a pas tapé salut François Delecourt qui a donc avoué il y a quelques mois qu'il avait tapé hein... il a avoué quelques années après avoir dit ne pas... avoir tapé avec la Sierra au Montecar l'avoir fait c'est dommage euh... je vais toujours dans mon cartoucheur de mon stream deck il faudrait que je l'enlève parce que du coup c'est plus marrant il est passé aux... aux aveux bon du coup on a un peu plus en main euh... euh... la spéciale on la connaît euh... du coup un peu mieux faudra vraiment être vigilant sur le pont de ne pas y laisser euh... de nouveau un demi-train mais c'est la première fois de ce let's play qu'on a des dégâts irréparables sur la voiture donc preuve qu'ils sont bien activés je vous ai pas menti bah les effets de lumière avec les phares et les photos regardez ça le jeu qui a encore été un peu plus optimisé qui rame encore un peu moins alors il rame pas vraiment mais des fois il y a des... des petits ralentissements après j'ai eu le 1070 hein vous vous emballez pas pas de呵se celle-là sera j'ai toujours pas tapé celle-là sera bientôt à loin... certes dans saouvière puisque les 3070 ou 3080 euh... èe est en attente hein on va attendre les... des impôts la fin d'année mais euh... il n'est pas improbable que je récupère effectivement une 3070 ou 3080 80. J'attends le Black Friday qui est peut-être déjà passé, en tout cas, et pas loin de sortir à l'heure où je tourne cette vidéo. On est le... le 14... 18 novembre. Merci à Google pour l'information. Alors, il ne faut vraiment pas que je me plante sur ce parapé. Parce que c'est juste à l'arrivée. Donc on était au bout. Donc là, on a gagné 3 minutes de vidéo supplémentaire le temps que je corrige ma bêtise. Des petites erreurs, mais ça va. Ce n'est pas trop grave. Ce qui est mystère, c'est que voilà. Ce qui est vraiment vicieux dans l'affaire, c'est que... J'ai vraiment l'impression de jouer un jeu où on ne peut absolument pas toucher le bord de la route. Toute la spéciale, tu la passes tout doucement. Puis là, ils te mettent une petite section à fond. Et puis, oh, le parapet, le pont. Et bim, tu te fais complètement... attraper. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, le son. Le son du magistral. Allez, on en termine avec le petit Framain. J'espère que ce petit Framain ne me coûtera pas la victoire. Fort heureusement. 3 spéciales très très longues. Et on a de la pluie. Ah ! Here comes the rain again. Dommage. Le mont Hakari qui nous attend. Pas de... de réparation. C'est parti. Sous la pluie. Ouh, la gadou, la gadou, comme dirait l'autre. Oh, mon Dieu, c'est une patinette. Oh, la vache. Ah, j'ai un skate-bord. C'est sur la glace. Oh, la la. Un groupe B on ice, là. Ouais. On va... Ah, j'ai gardé le pied dedans. Après tout, c'est ce qu'il faisait aussi. L'avantage des 4 roues motrices dans le jeu, c'est que tu la perds, tu la ramènes facilement dans le droit chemin. Eh bien, je croyais que la Quattro était la plus difficile à piloter, mais la 205 Turbo 16, pas forcément la plus difficile, mais en tout cas, elle est la plus nerveuse. Et ça, ça joue beaucoup dans le comportement de la voiture. Ça donnait encore une fois un gameplay totalement différent. Imaginez ça avec des Joy-Cons qui vibrent sur votre Nintendo Switch. Je pense que je laisserai le volant à ma copine chaque fois qu'on va quelque part pour y jouer à ce Art of Rally sur Nintendo Switch. Ce serait tellement cool. Alors, il ne faut pas venir sur la route, il faut s'écarter, messieurs, dames. Sinon, ça s'appelle le DC. C'est irrévocable. Mais elle se passe bien. C'est 10 km, on est quasiment à la moitié. Non ! Ça va. Ça va, tire pas à droite. Distresse quand même. On tente de se concentrer. On a déjà foiré une spéciale. Oh, je n'ai pas touché le mur. Le mur, ben oui, Maxime. Le trou. Attention en fond. La BO qui ne m'aide pas du tout au niveau tension, là. J'en prends pour le grade. Allez. Oh, dis donc, hé. Ce n'est pas easy shit, ce truc-là. Les petits coups qu'il faut donner pour compenser les flaques, c'est magique. Oh, oui, oui, le gros travers, tiens. Oh non, ça, ce n'est pas juste. Allez, reviens. On a perdu du temps, là. Allez, on est presque à l'arrivée. Ah, on a pris 5 secondes, en plus, pour se faire remettre en piste. Ah, là, 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 là. C'est dommage, cette grosse bêtise. J'espère que ça ne nous coûte pas la spéciale, parce que jusque-là, on avait fait quelque chose de parfait. En plus, je parlais un peu moins pour essayer de... focus dans la game. 4 minutes. Je n'ai aucune idée si c'est bien ou pas. Ouh. On est bon. Bon, moi, celle-là, il ne faudra pas la recommencer. Sumagoi. On répare l'auto. On va la laver. Non, mais écoutez-moi ça, quoi. Cette BO est magistrale. Aller, on en termine avec le deuxième rallye de cette année 85. Les 10 derniers kilomètres qui nous séparent de... Déjà, la dernière section de cette partie groupée. Ça aura été assez expéditif. Je la tournerai une prochaine fois. Mais vraiment, là, on a du très, très beau monde. Ça m'apprendra à ne pas regarder la route. Voilà. Ça, c'est le passé. Quand tu regardes, si ton record est bon, tu fais... Et du coup, voilà. C'est comme si je n'écoutais pas les notes. Oh non, mais par contre, je ne vais pas faire un ravin tous les 3 mètres. Ah non. Il n'a pas m'échappé ce rallye. Allez. Concentré. Focus. On a assez raconté l'histoire de cette voiture. Moi, ce que j'en savais. Assez exceptionnel, là, ce qu'on est en train de faire. Alors, tu reprises bien. Il ne faut plus faire de fautes jusqu'au bout si on veut gagner la spéciale et le rallye. On a vu que ça se jouait à une demi-seconde. Donc, vraiment. Là, je tryhard. Je tryhard, mais je patine sur tout. Voilà. Il a fallu 3 jours pour sortir de cette épingle. Voilà. Motricité, bonjour. On aura shooté des poteaux. Est-ce que c'est pied à fond ? Ça aurait pu être pied à fond. C'est dommage. J'ai soulagé un petit peu. Tellement peur de me faire fliger, moi. En tout cas, ça freine bien. Ça patine aussi à qui mieux mieux. Allez. Motricité, bonjour. Désolé, monsieur, dame. J'ai eu un petit coup de raquette juste avant le jump. Oui, oui, ça passe bien. On est très, très bien là sur ce segment. Elle se dandine comme une danse aux étoiles. Pas loin d'attaquer le bolcheuil. Allez. Ah, la latence pour choper le poteau, là. C'est assez magnifique. Allez, on est presque au bout. On ne fait pas de bêtises. On ne fait plus de bêtises. On en a trop fait dans le début de cette spéciale. Oh, non, non. Je vais me prendre 5 secondes. Reviens. On est passé par le chef de l'aiguille, là. Allez, on est presque au bout. Pas trop vite. Pas trop vite. Pas de précipitation. Je rappelle qu'on a fait deuxième la saison précédente. Il faut vraiment être vigilant. Je ne voulais pas à 0,5% du jeu, mais quand même. La voiture tire un peu sur le côté. Le choc de tout à l'heure a laissé des dégâts. Elle a du mal à gauche. Allez, elle est là, l'arrivée. Elle est là. Et on en termine. 4-11, 0-93. Et on gagne la spéciale. Ah ! Et on termine devant Bettega. Eh oui. On a remporté toutes les spéciales, quand même. Atillo, Begueta, évidemment. Mais c'est Bettega, Baltegaard, Marc Wallen, Mickey Biasion, Timo Salonen, Erton Perez, Perez Salah, je ne sais pas qui c'est. Omazic, je ne vois pas. Et Dumkazu, je ne vois pas non plus. Si vous avez les noms de ces pilotes, donnez-les-moi aussi en commentaire, parce que je serais bien curieux. Donc, c'est seulement 83% des spéciales remportées. On débloque un monstre. Je dirais que c'est une Nissan. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une Gorilla ? Une Italienne. Ah non, je suis désolé, les bandes Martini, c'est le concept groupe S de Lancia. OK. Bon, mauvais. Livré sympa pour l'escorte. Pour l'escorte, la RS 200, Maxou. Là, voilà l'escorte. Voilà. Sauvé sur ce coup-là. In extremis. Du coup, écoutez, 85% de victoire. On a quand même fait mieux qu'en 84, parce que là, c'était quand même la Bérezina. Il nous restera la saison 86 que l'on attaquera comme un symbole avec la Delta S4. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Heart of Rally. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter avec tout ce qu'on a évoqué dans cette vidéo encore une fois. Merci à vous de suivre ce Let's Play. Je vous donne rendez-vous très vite pour l'épisode suivant qui conclura le groupe B. On sera au 2 tiers de ce Let's Play. À la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501